Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation World Trade Institute et animé par World Data, je suis Romain. Le thème du webinaire ce soir, c'est découvrir les outils à travers World Master XE qui vous permettent de maîtriser et d'utiliser un money management strict et sérieux. Donc quels sont les outils disponibles pour gérer correctement son money management ? Avant de commencer, évidemment, j'aimerais savoir si tout le monde m'entend correctement une dernière fois, vous allez pouvoir me mettre super, ok ou 5 sur 5 dans la fenêtre de chat et au moins je serai sûr que le son est bon. Parfait, merci Jean-Louis, très réactif, Yves également. Bon, en tout cas c'est parfait, le son est correct, en tout cas sachez que vous retrouverez ce webinaire en différé à partir de demain après-midi pour ceux qui veulent le revoir. Donc regardez-le d'abord tranquillement et vous prendrez vos notes lors de la deuxième vue, on va dire. Voilà, alors avant de commencer, j'imagine que certains d'entre vous n'ont pas encore World Master XE à la maison. Donc je vais rappeler qu'est-ce que World Master XE et qui est World Data. World Data, nous sommes précurseurs de l'analyse technique en France. Depuis maintenant 30 ans, World Data développe et offre à ses milliers d'utilisateurs ce que l'on appelle des outils d'aide à la décision. Et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique. World Master XE, c'est un logiciel qui répond entièrement à vos besoins. Que vous soyez débutant en bourse ou boursier à visée, vous avez besoin d'une arme efficace face au marché, d'un logiciel dans lequel vous pouvez mettre en place votre méthode de travail pour détecter les meilleures opportunités au bon moment. Donc avec World Master XE, vous pouvez évidemment réaliser les 5 étapes essentielles d'une méthode boursière. Première étape, la sélection de valeurs qui se fait grâce au Market Analyzer que j'entoure en rouge. Vous choisissez le marché de votre choix, vous choisissez vos conditions et lui vous dégage directement les meilleures opportunités. Vous pouvez analyser via les graphiques et surtout les assistants visuels qui viennent vous faciliter la lecture des graphiques et qui viennent situer les valeurs dans leur contexte. Sécuriser grâce aux stops de protection et justement aux outils que vous allez découvrir ce soir sur le Money Management. Agir, passer vos heures si vous le souhaitez directement chez votre broker et clôturer avec la gestion de portefeuille et les différents outils vous permettant d'anticiper les retournements de tendance. Voilà donc, World Master XE vous permet de savoir quoi acheter et qu'en vendre avec un maximum de sécurité. Voilà pour ceux qui ne connaissaient pas World Data ou World Master XE. On va commencer ce webinaire qui va être organisé en deux grosses parties. La première partie, ça va être sur la notion de Money Management qui n'est pas forcément évidente ou claire pour tous les utilisateurs World Data. Déjà, pourquoi ? Qu'est-ce que le Money Management ? Et ensuite, ça va être plutôt rapide. Et ensuite, la deuxième partie, comment et quels sont les outils disponibles qui vous permettent d'appliquer un Money Management professionnel strict dans votre portefeuille. Pour ceux qui savent se servir du chat ou des questions réponses, sachez que je vois vos questions en direct. Donc, s'il y a évidemment des choses qui ne sont pas claires pour vous, ou en tout cas, si je me suis mal exprimé, je vous invite à me le dire ou à me poser vos questions directement. Je vais d'abord vous demander de vous présenter. J'aime faire des webinaires assez interactifs. Si vous pouvez me noter sur quel type de marché vous intervenez. Et surtout, si vous connaissez, si vous utilisez le Money Management et si vous avez déjà des règles bien strictes. Pour ceux qui ne connaissent pas le Money Management, c'est tout simplement l'art de gérer son capital. Est-ce que vous, par exemple, vous avez une règle stricte où vous consacrez, par exemple, 1% de perte maximum sur chaque prise de position ? Si ça vous paraît du chinois ce que je viens de dire, vous saurez parfaitement ce que c'est à la fin du webinaire. Ou au contraire, vous êtes plutôt un investisseur qui se dit, j'ai 100 000 euros ou j'ai 10 000 euros, je consacre à chaque fois 10% de mon portefeuille sur chaque ligne. Si vous pouvez me noter un petit peu quelle est votre expérience ou quelle est votre règle de façon à adapter ce webinaire. Alors, beaucoup d'entre vous, en tout cas ce soir, travaillent sur le marché actions. Certains utilisent un Money Management strict, d'autres non. Bon, sachez que Wallmaster, évidemment, peut s'utiliser quelle que soit l'unité de temps d'analyse ou quel que soit le marché sur lequel vous intervenez. Que vous soyez des traders sur le Forex ou investisseurs long terme sur les actions. Évidemment, Wallmaster va s'adapter à chaque fois. Je rentre sur un signal et je sors avec un stop glissant. Bon, écoutez, la semaine dernière, on avait fait quelque chose sur les stops. Donc, maintenant, vous savez utiliser un stop glissant. Vous savez comment mettre un stop dans votre Wallmaster. Je vais évidemment vous remontrer ça si ce n'était pas clair là. Eh bien, on va se mettre dans la peau tout simplement d'un investisseur actif qui utilise son Wallmaster depuis quelques semaines, qui l'a bien pris en main. Vous retrouvez donc le Market Analyzer qui s'appelle Recherche de Retournement, qui vous donne la tendance majeure des titres, là, en l'occurrence, du CAC 40. Et quelle est la probabilité de retournement ? Est-ce que, d'après les indicateurs les plus utilisés en analyse technique, y a-t-il une probabilité de retournement ? Et puis, un écran graphique, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des cours en chandelier japonais et le support et la résistance les plus proches du cours actuel qui se sont tracés. Donc, déjà, c'est important, avant de parler de Money Management, de parler d'objectifs et de stop. Un petit peu pour rappeler les choses dans leur contexte. Vous savez, évidemment, quand vous achetez une action, le but étant de la revendre à un prix plus élevé, pour faire une plus-value. Vous devez, lors d'une prise de position, décider, bien sûr, d'un niveau auquel vous coupez votre position, auquel votre stratégie n'est plus validée. Donc, ce qu'on appelle plus communément un stop de protection. Et vous avez également... Alors, je vais juste vérifier. Voilà. Est-ce que tout le monde voit le Wallmaster XE ? Parce que j'ai vu que certains d'entre vous ne le voyaient pas. Et ça me fait très plaisir parce qu'il y a pas mal de commentaires ce soir sur votre gestion de Money Management. Donc, j'espère que ce webinaire va vous plaire. Donc, je récapitule. On a mis un espace de travail très simple avec un market analyzer sur notre partie gauche. Voilà, qui est ici, avec la tendance majeure des valeurs du CAC 40 et la probabilité de retournement. Donc, ça, c'est un espace qui est inclus dans votre Wallmaster, qui est prêt à l'emploi. Et un graphique, tout ce qu'il y a de plus simple, avec, je me répète, quelques assistants visuels qui sont tous dans votre Wallmaster. L'assistant visuel ChartExpert Lite, et je vais vous montrer où le trouver, qui vous permet d'afficher support et résistance les plus proches du cours actuel. Un indicateur développé par WallData qui s'appelle Stop de protection optimale, qui vous permet, lui, d'afficher, eh bien, le stop le plus adapté en fonction de la volatilité du titre, si vous passez, en l'occurrence, là, acheteur, mais il marche aussi pour les vendeurs à découvert. Et un autre assistant visuel qui s'appelle Risk Management, qui vous permet, justement, d'appliquer un Money Management Strict, mais on verra ça juste après. Donc, on va, eh bien, scanner le marché, on scanne le CAC 40, et on va décider un petit peu au hasard, ne prenez surtout pas ça pour un conseil, mais on va s'imaginer acheteur, aujourd'hui, de la valeur qui affiche une tendance baissière avec une forte probabilité de retournement. Je vais être là au début de la vague haussière qui va venir. Donc, j'essaie de trouver quelque chose d'intéressant. Voilà, allez, on va partir sur Bouygues. Quand vous prenez une position, quand vous achetez des actions du Forex ou des indices chez votre courtier, il est important, avant de rentrer en position, de vous définir un objectif de cours et un stop de protection, c'est-à-dire un prix visé et un niveau de prix auquel vous allez couper votre stratégie, vous allez couper votre position auquel, finalement, vous admettez que vous vous êtes trompé. Déjà, vous pouvez utiliser ChartExpert pour vous fixer vos objectifs. Vous voyez, là, on est sur la valeur Bouygues à 34,22 euros. On a une résistance à 35,42. Les cours sont venus régulièrement rebondir sur ce niveau de prix. Il y a plus de probabilité qu'il y ait un nouveau rebond. plutôt que les cours le dépassent. Pour utiliser ChartExpert, c'est très simple. Vous cliquez sur la baguette magique qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble des assistants visuels. Vous allez chercher ChartExpert dans votre petit ascenseur. Vous faites Ajouter Assistant et Valider. Et là, vous allez avoir sur chacun de vos titres le support et la résistance les plus proches du cours actuel. Allez, on va prendre AXA. C'est plus parlant, vous allez comprendre pourquoi après. Donc là, AXA, qu'est-ce que je vois ? Grâce à ChartExpert, je vois un support à 20,76 euros et une résistance à 25,23 euros. Donc si je passe Acheteur aujourd'hui sur AXA pour une raison qui m'est propre mais aussi parce que je peux observer qu'il y a une tendance forte baissière mais avec une forte probabilité de retournement à la hausse. Donc si je passe Acheteur, je serai au début de la nouvelle vague. Et bien, naturellement, mon objectif de cours serait la résistance à 25,23 euros. Donc là, déjà, vous commencez à travailler un petit peu comme un professionnel. Plutôt que d'acheter une action sans savoir à quel moment vous devez vendre votre position, là, vous avez déjà fixé un objectif de cours clair et net. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument vendre à ce prix-là mais au moins, vous avez une cible en tête. Maintenant, ce qu'il faut faire c'est, encore une fois avant de rentrer, utiliser l'indicateur Stop Acheteur Optimal que vous mettez très facilement en cliquant sur ce bouton-là Ajouter indicateur. C'est le même bouton que pour ajouter une bande de Bollinger ou une moyenne mobile. Et vous allez chercher Stop de Protection Optimal en faisant Valider. Moi, je vais mettre Annuler parce qu'il est déjà sur mon graphique. Mais en faisant cette démarche, vous allez avoir, encore une fois, systématiquement, un Stop de Protection Optimal qui est calculé par Wallmaster XE pour vous proposer un Stop ni trop proche en vous permettant de laisser respirer le cours. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus frustrant que de voir son Stop toucher et le cours repartir. Mais un Stop relativement proche pour quand même vous protéger. Donc là, en 4 clics de souris, vous avez sélectionné un titre qui est certes en tendance baissière mais qui affiche une forte probabilité de retournement. Et en plus, vous avez déjà travaillé un petit peu comme un pro parce que vous avez défini un objectif réaliste. Je dis bien réaliste et j'insiste là-dessus. Celui qui va chercher comme objectif 30 euros, par exemple, il n'est pas trop réaliste par rapport à ce qui s'est passé sur le cours. Donc là, vous avez, grâce à Chartexpert, un objectif clair et un Stop de Protection bien net ni trop proche ni trop éloigné. Est-ce que c'est clair pour vous déjà pour cette première partie ? Un petit peu définir Stop objectif, pouvoir cadrer votre position, la sécuriser. Bon. Alors, on va, et je me permets d'utiliser quelque chose, on va partir du principe où on souhaite acheter AXA à 23,09 euros avec comme objectif 25,23 euros et avec comme Stop 21,87 euros. D'accord ? Je vais prendre une petite note. Sans money management précis, comme la majorité des investisseurs qui n'ont pas de Wallmaster, eh bien, on renote, on se fait une petite fiche. J'achète AXA à 23,09 euros. J'ai un Stop à 21,87 euros et un objectif à 25,23 euros. Et comme la plupart des investisseurs, je mets entre 5 ou 10% de mon capital par ligne. On va partir du principe où j'ai 10 000 euros et à chaque fois, j'achète pour 1 000 euros d'actions. Donc, pour calculer combien je vais acheter d'AXA, je prends 1 000 euros que je divise par 23,09 qui est le cours d'entrée d'AXA. Donc, on va pouvoir acheter 43,30 actions, donc 43 titres d'AXA. ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est ce que la plupart des investisseurs particuliers font. Et donc, si on réfléchit bien, mon Stop recommandé par Wallmaster est à 21,87 euros. j'ai un prix d'entrée à 23,09 euros. Donc, je perds 23,09 moins 21,87 c'est égal à 1,22 euros par ligne. J'en ai acheté 43. J'ai une perte donc maximum qui est de 52,46 euros. Super. Mais n'oublions pas qu'on a un objectif à 25,23 euros. Avec un prix unitaire de 23,09 euros, mon gain potentiel est de donc 25,23 moins 23,09 c'est égal à 2,14 euros par titre fois toujours mes 43 titres que j'achète puisque je consacre à chaque fois 10% de mon capital. Donc, je peux gagner potentiellement 92,02 euros. Très bien. C'est à peu près 21,87 au lieu de autant pour moi. Voilà. Là, je peux perdre 52 euros mais je peux gagner 92 euros. Bon. Très bien. Ça, c'est 100 money management. Ok. Maintenant, on va faire autrement. On va utiliser un superbe outil qui s'appelle risk management qui se place dans les assistants visuels. Donc, je clique sur la baguette magique. On va aller chercher le risk manager dans son ascenseur. Moi, je l'ai déjà mis le risk management et on valide. Et là, on va devenir un petit peu plus professionnel. Au lieu de consacrer 10% de mon capital à chaque fois par ligne, on va réfléchir autrement. on va s'accorder une perte maximum. C'est-à-dire, j'ai 10 000 euros. La règle la plus utilisée, c'est d'accepter de perdre 1% maximum sur chaque trade, que ce soit du court terme ou du long terme. Parce qu'il faudrait, en appliquant cette règle-là, il faudrait perdre 100 fois d'affilée pour être ruiné. Donc, croyez-moi que la ruine est quasi impossible en utilisant 1% de son capital maximum en perte acceptée. Et donc, revenons dans notre outil risk manager. On retrouve notre cours d'ouverture. On va renoter notre objectif. 25,235 euros. On renote l'endroit de notre stop de protection. 21,876 euros. On note notre capital. 10,000 euros. La règle qui est une bonne règle. Pour les plus prudents, vous pouvez utiliser 0,5. Pour les investisseurs les plus actifs, vous pouvez utiliser 1%. Je vous recommande d'utiliser 1%. Eh bien, 1% du capital maximum en perte acceptée. On a une perte acceptée de 100 euros. Et donc, Wallmaster nous calcule automatiquement le nombre de titres que l'on peut acheter pour ne perdre que 1% de notre capital. On peut donc acheter 82 titres et on ne perdra que 100 euros sur ce coup. 82 titres fois 23 euros, on consacre un peu plus de 10% de notre capital. Mais ce n'est pas important. C'est important, c'est la perte acceptée maximum. Et surtout, en achetant 82 titres et en gagnant 2,14 euros si notre stratégie fonctionne, on va gagner beaucoup plus d'argent que nos 92 euros de tout à l'heure. Là, on va gagner 92 fois 2,14 euros, on va gagner 175 euros. Vous voyez, c'est écrit. Là, le gain potentiel par titre est de 2,14. La perte, on la revoit, elle est de 1,12. Je peux acheter tranquillement mes 82 titres, je ne risque pas plus de 100 euros sur le coup. Eh bien, on va être un peu plus professionnel en utilisant cet outil et utiliser un money management strict et justement pouvoir gagner plus potentiellement mais surtout gérer correctement ses pertes. Parce que là, j'ai pris un exemple volontairement qui va dans notre sens. Ce n'est pas grave si j'avais acheté un peu moins d'actions puisque si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien, je perds un peu moins. mais on va prendre par exemple le titre crédit agricole. Crédit agricole, on va reprendre le même exemple. On a un cours d'entrée qui est à 11,39 euros avec un stop qui est à 10,22 euros. Peu importe. On va perdre à peu près 1 euro par action. Si je mets 1000 euros sur la table sur crédit agricole, divisé par 11, je vais pouvoir acheter 90 actions crédit agricole. Sauf que si mon stop est touché, je vais perdre beaucoup plus que mes 1% que je me suis fixé dans les règles de money management. J'espère que vous situez bien ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. C'est qu'en consacrant une partie définie à l'avance en disant je consacre toujours 10 ou 15% de mon capital sur chaque trade, eh bien malheureusement vous ne maîtriserez pas vos pertes. Vous perdrez beaucoup plus que les 1% si vous avez une règle bien stricte et puis vous permettrez des gains beaucoup plus petits dans la plupart des cas que ce que vous pourrez gagner en étant bien stricte. J'espère que je suis clair dans ce que je suis en train de vous raconter. C'est ça la notion de money management. C'est gérer son capital comme un pro et surtout gérer les pertes. C'est la seule chose que l'on peut connaître à l'avance en bourse. personne ne peut prédire les cours de bourse peut-être les voyants il y a évidemment des outils extrêmement puissants comme Wallmaster évidemment qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite dans une sélection de pouvoir anticiper les retournements de pouvoir gérer votre capital et votre portefeuille correctement mais la seule chose que vous pouvez connaître à l'avance c'est ce que vous pouvez perdre. Alors en mettant toujours une somme semblable quelle que soit l'action de votre capital malheureusement ça ne marche pas utiliser un outil extrêmement simple en définissant une règle qui vous est propre 1% de votre capital à chaque fois en perte acceptée il vous suffit de rentrer votre objectif là on va reprendre le cas de la résistance et votre stop de protection recommandé par Wallmaster et lui vous calcule directement le nombre de titres que vous pouvez acheter là on peut acheter 85 titres si j'achète 85 titres quoi qu'il arrive je ne perdrai pas plus de 100 euros puisque j'ai défini un stop avant de rentrer j'ai demandé au Wallmaster de me calculer un nombre de titres pour ne pas perdre plus de 100 euros voilà vous êtes strict ça c'est la première partie du risk manager qui est évidemment extrêmement facile d'utilisation vous cliquez sur son petit bouton son petit logo vous indiquez que vous êtes sur les actions pour ceux qui travaillent le forex on verra ça juste après vous indiquez que vous êtes sur le forex mais là on est sur du cash on est sur les actions le cours d'ouverture se note tout seul vous notez votre objectif votre stop votre capital combien vous acceptez de perdre sur chaque trade et lui s'occupe de faire le calcul donc ça c'est la première information primordiale là vous maîtrisez votre perte à l'avance vous savez que quoi qu'il arrive vous ne perdrez que ce que vous êtes accordé de perdre alors que si vous mettez tout le temps 10% ou 15% ou 5% de votre capital sur chaque opération vous ne connaissez pas vos pertes à l'avance est-ce que c'est clair pour vous si vous pouvez me le mettre dans le chat ou dans les questions réponses à moins que vous vouliez revoir certaines choses le risque manager est un module qui est présent dans tous les Wallmasters que vous ayez des AT experts ou pas d'AT experts c'est quelque chose qui est totalement gratuit mais oui Walldata nous ne sommes pas brokers nous on est gagnant que si vous êtes gagnant parce que vous allez rester client le plus longtemps plus longtemps si vous êtes profitable donc c'est notre intérêt de faire en sorte que votre capital puisse prospérer dans le bon sens donc on met à votre disposition tout ce qu'il vous faut pour avant de parler de gains extraordinaires parlons de ne pas perdre et quand on sait ce qu'on perd à l'avance et en l'occurrence 1% du capital il faudrait perdre 100 fois de suite pour être ruiné donc celui qui perd 100 fois de suite c'est même plus pas de chance ce qu'il a ça n'existe pas mais si on connait sa perte à l'avance et qu'on s'accorde qu'un pour cent sur chaque trade et qu'on apprend à tenir sa position et à laisser courir ses gains et qu'à chaque fois on gagne 2-3% en en perdant qu'un et bien on peut se permettre de gagner qu'une fois sur deux on gagnera quand même de l'argent c'est complètement super oui tout à fait merci pour votre remarque alors là on va passer à la deuxième partie qui est encore plus importante que ce que je viens de vous dire écoutez bien si sur 10 trades on en gagne qu'un sur deux que sur les perdants on perd 1% mais que sur les gagnants on gagne 3% évidemment qu'on est profitable ça encore une fois on ne peut pas le savoir à l'avance combien on va gagner par contre vous avez une information extrêmement importante qui s'appelle le ratio gain sur risque en gros je peux gagner x euros je peux en perdre y maintenant quel est mon ratio gain sur risque je vais faire simple là on a un objectif sur le crédit agricole qui est à 11,94 euros c'est un premier objectif pas très ambitieux mais il y a une résistance on l'a mis ici on a un stop à 10,22 euros on a un cours qui est au niveau de ma petite flèche qui est à 11,39 euros bref là est-ce que ça vaut le coup de se positionner à votre avis est-ce que ça vaut le coup de se positionner sur ce genre de stratégie bon c'est bien en tout cas je vois que vous êtes non seulement réactif mais en plus vous donnez à chaque fois les bonnes réponses non ça ne vaut pas le coup parce que j'ai un objectif j'ai un gain potentiel qui est plus faible que ma perte acceptée en gros si je perds je perds plus que ce que je peux gagner c'est ça le ratio gain risque il vous est encore une fois calculé automatiquement par votre wall master quand vous mettez votre objectif et votre stop de protection là j'ai un ratio gain risque de 0.47 c'est à dire que pour 1 euro de perte acceptée je peux gagner 47 centimes donc c'est complètement naze excusez moi du terme ça ne vaut pas le coup votre capital mérite d'être sur des titres qui peuvent vous faire gagner plus que ce que vous pouvez perdre et donc encore une fois au lieu de le calculer tout seul à la main même si le cours va peut-être aller beaucoup plus haut là on a une résistance donc on va se fixer un objectif réaliste on a un ratio gain risque qui est de 0.47 c'est pas bon mon premier conseil c'est de vous dire de vous positionner sur des titres avec des objectifs et des stops réalistes n'allez pas changer votre objectif pour avoir un bon ratio dites pas je vais choisir 14 euros en objectif super j'ai un ratio qui est de 2.24 waouh non restez objectif dans le choix de vos objectifs et de vos stops si votre ratio gain risque il est en dessous de 2 ne vous positionnez pas parce que même si vous ne gagnez qu'un trade sur 2 vous ne serez pas forcément très profitable choisissez des stratégies choisissez des opportunités qui proposent un ratio gain risque d'au moins 2 si vous ne faites que ça en accordant que 1% de risque à chaque fois vous pourrez vous permettre de gagner qu'une fois sur 2 plus de pression plus de stress vous voyez le Master XE c'est génial c'est un calculateur qui va beaucoup plus vite que vous pour sélectionner des titres mais c'est aussi un outil qui doit vous servir à oublier un petit peu le côté émotionnel d'une prise de décision boursière on est tous en stress quand on a une position perdante on coupe trop tôt après derrière ça remonte mince on est frustré du coup la fois d'après on veut rattraper on met 2 fois plus ça repère bref tout ça terminé il n'y a plus de stress là vous connaissez votre perte à l'avance vous avez calculé un nombre de titres vous avez un ratio qui est au dessus de 2 voilà c'est bon c'est terminé vous avez cadré votre position chez votre courtier vous pouvez passer à autre chose et donc c'est un travail de rechercher oui des opportunités avec un ratio gain risque d'au moins 2 on va en trouver regardez par exemple Airbus Airbus si on reprend notre risque manager là j'ai juste à reporter les informations que j'ai sur mon graphique ma résistance elle est à 67,88 j'ai un stop de protection qui m'est recommandé à 54,367 euros alors certes je ne peux acheter que 30 titres mais si je gagne je gagne 10,21 euros par titre en étant réaliste parce que les cours ont déjà atteint ce niveau là je ne perds que 3,30 euros par titre j'ai un ratio gain risque de 3,09 là j'ai un super ratio est-ce que ça vaut le coup de se positionner sur ce genre d'opportunité et oui tout à fait et là n'importe quel utilisateur n'importe quel présent au webinaire ce soir j'espère sait faire ça maintenant et en faisant ça vous êtes dans le faible pourcentage du peu de particuliers qui utilisent et qui respectent un money management strict et en faisant ça vous ne pourrez vous situer que du côté des gagnants la petite nouveauté c'est qu'en validant votre stratégie et bien vous retrouvez sur votre graphique votre stop et votre objectif ça veut dire que si vous allez sur un autre titre et que vous revenez sur Airbus et bien vous pouvez revoir votre objectif et votre stop donc vous faites votre suivi tranquillement votre stop vous l'avez vu la semaine dernière comment utiliser les stops glissants remontera au fur et à mesure de l'évolution du titre voilà et quand votre objectif sera atteint et évidemment si vous avez cliqué sur la petite cloche en amont et bien vous recevrez un SMS une alerte ou un mail donc vous serez alerté vous pourrez prendre la décision derrière de couper ou pas la position chez le broker mais en tout cas vous serez alerté est-ce que certains d'entre vous veulent revoir une des manipulations comment mettre le stop de protection non Claude bon non ça veut dire que j'ai été clair merci pour ceux qui travaillent le forex je vais maintenant vous montrer comment on peut utiliser le risk manager sur le forex donc au lieu de scanner le CAC 40 on va scanner le forex donc là je choisis la liste forex sélection donc pour ceux qui ne connaissent pas le forex je rappelle que ce sont les paires de devises on va se mettre aller on va se mettre en intraday donc on va analyser le marché en 15 minutes évidemment je suis hors ligne donc ce ne sont pas les réels cours du moment voilà je suis en 15 minutes sur la paire GBPUSD avec une tendance haussière avec une forte probabilité de retournement à la baisse donc on va partir du principe que là je ne souhaite pas acheter GBPUSD mais je souhaite le vendre à découvert pour ceux qui travaillent le forex ce qui est génial c'est que vous pouvez aussi bien travailler la hausse que la baisse d'un actif donc avant d'ouvrir mon risk manager on va d'abord utiliser un stop vendeur et plus un stop acheteur puisque je deviens vendeur du GBPUSD donc il me faut un stop un petit peu plus haut que le cours actuel pour pouvoir couper ma position si le cours remonte donc il me suffit de cliquer sur mon assistant visuel de stop et de choisir un stop short un stop vendeur on a notre stop vendeur à 1.5309 on a un point d'entrée à 1.5303 et on a un objectif à 1.5257 maintenant ce qui est particulier sur le forex pour ceux qui le connaissent bien c'est que vous travaillez c'est que vous travaillez non pas comme les actions 1.2.3 mais vous travaillez des lots un lot égale 100.000 unités etc. mais c'est pas le but du webinaire de vous apprendre le forex malheureusement j'ouvre le risque manager là attention je vérifie que je suis bien sur forex et pas sur cash ni sur futur mais forex parce que c'est une autre façon de calculer j'ai mon cours d'ouverture qui a été reporté je neutre mon objectif là l'objectif il est clair et net c'est le prochain support à 1.5257 encore une fois c'est une hypothèse ce n'est absolument pas un conseil une recommandation j'ai un stop de protection à 1.5309 qui est somme toute peut-être un peu serré pour les puristes du forex mais restons sur cet exemple on a un gain de 46 pips potentiel une perte de 6 pips acceptée un ratio excellent de 7.67 j'ai mes 10.000 euros de capital toujours je n'accorde qu'un pourcent de perte acceptée par position et je n'oublie pas très important la conversion en devise entre l'euro et ma paire en tout cas ma devise de base de la paire travaillée pourquoi ? si vous ne travaillez pas le forex n'écoutez pas ce que je vais dire ça ne sert à rien si vous travaillez le forex c'est évidemment très utile votre portefeuille il est en euros là on va travailler une paire GBPUSD on la vend donc on vend la livre sterling en achetant du dollar donc avant de prendre une décision et de savoir combien je peux vendre de l'eau je vais d'abord convertir mes euros face à ma devise de base qui là sur le coup en travaillant GBPUSD ma devise de base c'est le GBP donc euro GBP ça tombe bien je l'ai dans mon Wallmaster dans mon tableau juste à côté à cet endroit là 0,7342 ça c'est pour être extrêmement précis et donc Wallmaster me dit qu'en shortant 1,87 lot soit 187 000 GBPUSD si mon stop est malheureusement touché si je suis hors stratégie si je me suis trompé et bien je ne perdrai je ne perds que 100 euros excusez moi donc même sur le Forex c'est très efficace et même sur le Forex avec votre Wallmaster vous pouvez à l'avance connaître votre perte est-ce que c'est clair pour vous pour ceux qui interviennent sur le Forex pour ceux qui n'y touchent pas quelques termes ont pu être un petit peu étrangers mais vous avez plein de webinaires sur le site Welldata qui vous explique le Forex je rappelle que le ratio gain-risque c'est vos gains potentiels divisé par votre perte acceptée en gros un ratio gain-risque de 3 ça veut dire que je peux gagner 3 euros pour 1 euro de perte acceptée là sur ce coup on a un ratio gain-risque de 7,67 je peux gagner 7,67 fois plus que ce que je me suis accepté de perdre voilà vous savez vous servir du risk management et vous savez adopter un money management professionnel dans votre prise de décision le pourcentage du capital c'est vous qui décidez moi je dis 1% je ne l'invente pas non plus vous savez c'est quoi le data a également une partie formation qui s'appelle World Trade Institute dans lequel des traders externes qui ont fait appel régulièrement pour former nos clients inculquent leur savoir apprennent leur stratégie à nos utilisateurs et j'ai mon oreille qui a traîné et qui a pu entendre que 1% c'était un ratio acceptable 0,5 pour les débutants 1% pour les plus sportifs voilà c'est à peu près entre les deux qu'il faut vous situer si vous risquez 10% de votre capital à chaque fois si vous perdez 10 fois de suite vous n'avez plus rien si vous ne risquez que 0,01% à chaque fois vous gagnerez des cacahuètes et vaut mieux laisser votre argent sur votre livret donc 1% c'est à peu près normal donc c'est ce que moi je vous recommanderais c'est ce que les formateurs du centre World Trade Institute vous recommandent voilà mais à vous de le choisir mais encore une fois quoi qu'il en soit si vous connaissez votre perte à l'avance que vous savez respecter cela que vous calculez votre taille de position en fonction de cette perte acceptée en définissant des objectifs atteignables et en ne vous positionnant que sur des opportunités avec un ratio gain risque d'au moins 2 vous ne pouvez que gagner de l'argent sur les marchés et donc une fois que votre position est prise pour la suivre c'est extrêmement simple puisqu'on a sur notre graphique notre stop et notre objectif qui sont reportés qui sont sous alerte je mets la petite cloche je passe à autre chose je laisse mon wallmaster ouvert je vais me permettre d'aller me prendre un petit café dans la cuisine ah ça sonne est-ce que c'est mon stop est-ce que c'est mon objectif mon objectif est atteint génial voilà pour l'outil risk management qui est un simple assistant visuel mais qui méritait ces minutes pour que vous puissiez bien comprendre la philosophie derrière et maintenant oubliez ce que vous m'avez dit au début du webinaire j'ai retenu les noms attention je sais qui met la même somme à chaque fois sur chaque action attention n'accordez qu'une perte en pourcentage de votre capital et calculez vos actions le nombre de titres pardon en fonction de cette perte là et pas à chaque fois en mettant 3000 euros sur chaque ligne je sais qui fait ça j'espère que c'est clair en tout cas pour tous les participants de ce webinaire il nous reste quelques minutes ensemble donc je vous invite à poser vos questions dans la fenêtre de chat je vais vérifier si je n'en ai pas oublié alors comment aller chercher le risk manager on va tout enlever je vais vous montrer comment aller chercher l'ensemble de ce que l'on a utilisé ce soir alors d'abord comment aller chercher le chart expert c'est une baguette magique qui est présente dans votre graphique qui vous permet d'ajouter des assistants visuels on va ajouter chart expert pour mettre le support et les résistances et on va aller ajouter risk management pour avoir ce petit assistant ce petit tableau et on va valider et là on retrouve les deux le risk management qui peut des fois avoir son logo qui disparaît veuillez nous en excuser on travaille sur sur ce petit ce petit truc et le logo du support résistance etc voilà donc le risk manager il est mis on a juste à cliquer dessus pour ouvrir le tableau maintenant si vous vous apercevez qu'il n'est pas dans votre wallmaster vous avez fait comme ce que Romain vous a dit cliquez sur la baguette magique et il n'y a pas de risk manager c'est qu'il n'est tout simplement pas installé dans votre logiciel à ce moment là vous allez dans l'onglet communauté walldata téléchargement ATX store qui est une bibliothèque finalement d'indicateurs supplémentaires en libre accès que vous allez pouvoir importer dans votre logiciel gratuitement et dans la recherche on va taper risk et on a risk management vous faites télécharger il nous demande en bas si nous souhaitons redémarrer notre logiciel pour finir l'installation je clique sur oui on va voir que notre wallmaster va redémarrer je le fais en direct avec vous là pour que vous puissiez installer l'outil vous faites installer tout simplement vous allez faire connexion au flux de bourse mais moi je vais faire travailler hors connexion parce qu'on est en webinaire en direct donc c'est pour avoir une qualité optimale et voilà vous allez avoir dans votre baguette magique le risk manager qui apparaît et le fait moi de le réinstaller ça a corrigé ce qui est arrivé au départ effectivement de la création de cet outil je retrouve bien mon petit logo du risk manager et la petite corbeille pour éventuellement supprimer ma stratégie une fois que je suis sorti de position voilà en tout cas en espérant que c'était très clair pour vous j'espère que j'ai pu m'exprimer correctement sur le money management vous savez maintenant utiliser des outils qui sont d'habitude réservés aux professionnels qui ont été adaptés pour les particuliers par Wildata et vous avez vu que c'était finalement extrêmement simple d'utilisation si vous avez envie de revoir ce webinaire il est évidemment enregistré et vous pourrez le visionner de nouveau ce week-end ou en tout cas à partir de demain après-midi sur le site de Wildata je vais vous montrer comment revoir les webinaires communauté Wildata site Wildata vous avez un bouton ici vidéo Wildata Cast et puis les derniers webinaires sont dans la catégorie nouvelles vidéos donc si vous voulez visionner celui de la semaine dernière sur la gestion des stops et bien vous pouvez cliquer et puis à partir de demain après-midi celui d'aujourd'hui sera disponible voilà en ce qui concerne le centre Wall Trade Institute vous allez pouvoir être encore évidemment plus précis apprendre une méthode de travail apprendre à gérer votre capital mais aussi le suivi de position le cadrage de position et bien vous avez différentes formations avec un calendrier bien précis vous avez une formation qui s'appelle investisseur actif ou plutôt investor fund qui vous permet là d'apprendre à gérer un portefeuille un petit peu comme un gestionnaire de fonds en tout cas un gestionnaire plutôt moyen long terme c'est la formation investor fund vous avez ensuite la formation Ishimoku pour ceux qui souhaitent apprendre à travailler cet indicateur japonais vous avez le day trading pour ceux qui souhaitent apprendre à acheter et vendre des valeurs dans la journée enfin bref je ne vais pas toutes les faire tout ce qui peut exister comme stratégie peut s'apprendre vous devez vous former pour réussir sur les marchés et évidemment le centre Wall Trade Institute répond à vos besoins si vous souhaitez vous perfectionner vous nous retrouverez sur le salon actionnariat qui a lieu du 20 au 21 novembre au palais des congrès à Paris Wall Data est aujourd'hui la seule entreprise d'outils d'aide à la décision à être présente sur ce salon donc venez nous rencontrer venez nous voir sur le stand venez voir les nouveautés venez nous parler venez nous prendre en photo venez faire ce que vous voulez mais en tout cas vous pouvez venir nous voir toute l'équipe du centre Wall Trade Institute et Wall Data en tout cas vous souhaite une excellente soirée merci de votre temps merci d'avoir participé à ce webinaire moi-même je vous souhaite une excellente soirée pour ceux qui ont des questions qui souhaitent éventuellement acquérir le logiciel je vous invite à me contacter au 01 58 71 21 99 et pour les autres merci à vous à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada